Je vais donc vous parler aujourd'hui du titre qu'on m'a proposé, sur lequel je me suis calqué. Ce sont les troubles spécifiques d'apprentissage clés pour une intégration scolaire réussie. Alors voilà, pour tous les enfants et pour l'ensemble, en particulier pour les enfants en troubles d'apprentissage scolaire, on m'a toujours dit qu'il était d'abord important de structurer son exposé. Donc voilà comment l'exposé sera structuré. Je vous propose trois clés. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Et donc ceci est un schéma que je vous propose. Donc les trois clés pour intégrer ces enfants en difficulté d'apprentissage. D'abord les comprendre. Ensuite je pense qu'il y a des choses à améliorer dans le système, en tout cas le système qui nous occupe en Belgique francophone. Et puis également, l'ensemble de ces choses sont très liées. Il faut également changer de philosophie, même au sein du même système. Donc les troubles spécifiques des apprentissages dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont la dyslexie, dysorthographie, même si je n'ai pas grand chose de beaucoup plus intelligent ou instructif à vous dire que ce que vous avez vu dans le film. Et probablement ce qui vous sera dit dans l'exposé suivant. Je vais vous parler aussi de la dyscalculie et de la dyspraxie. Et puis de mon dada qui sont les troubles déficitaires de l'attention, avec ou sans hyperactivité ou TDAH. Donc la dyslexie dysorthographie se définit comme un trouble du langage et de l'écriture, persistant au-delà de l'âge normal d'apprentissage de la parole, sans déficit intellectuel ou auditif. Alors évidemment, un enfant qui a un retard mental ou un enfant sourd ne sera pas diagnostiqué comme dyslexique, même s'il a un trouble de la lecture, il aura un trouble non spécifique de la lecture ou un trouble secondaire de la lecture, comme dans le déficit auditif. On l'estime dans nos contrées à 5 à 10% des enfants à âge scolaire. Et il peut persister jusqu'à l'âge adulte et donc également à l'adolescence. Quand on dit 5 à 10%, ça veut dire qu'en fonction des études, on va avoir des études qui vont montrer 5% et des études qui vont montrer 10%. Et que des chiffres plus excessifs sont... Quand on sort vraiment de la moyenne, si des études disent 2% ou 20%, c'est probablement que les critères sont mal posés. Donc la plupart des études montrent en langue française entre 5 et 10% des enfants en âge scolaire. Mais comme il s'agit de troubles des apprentissages et pas de la fracture de hanche, puisque je suis médecin, il est évident que ce sont des diagnostics qui vont se manifester tous de manière assez variable, qui vont dépendre d'un certain nombre de facteurs d'environnement, comme par exemple de la pédagogie, en particulier dans la dyslexie de la langue enseignée. Enfin, en particulier de la pédagogie et de la langue enseignée, mais je vais y venir. J'insiste sur le fait que le trouble persiste à l'adolescence, puisque je vous rappelle qu'en Belgique, outre le fait qu'il y a très peu d'aides spécifiques qui peuvent être mises en place dans le cadre scolaire, la rééducation logopédique est remboursée pour vos enfants pendant 2 ans, c'est-à-dire en général entre 7 et 9 ans, puisqu'il faut un an de retard de lecture pour pouvoir bénéficier de cette rééducation. Et on voit ensuite ces enfants qui essayent de suivre une scolarité normale avec des exigences en lecture qui sont de plus en plus élevées et qui n'ont plus la moindre aide ou remboursement de la rééducation logopédique pendant la suite de leur carrière scolaire. Donc comment est-ce que la dyslexie dysorthographie se manifeste ? L'enfant confond, comme vous l'avez vu, certaines lettres dont les formes sont voisines graphiquement ou dont la prononciation est voisine phonétiquement, comme on l'a vu dans le film. C'est quelque chose d'assez systématique. Si ce n'est qu'occasionnel, on n'est pas forcément devant une dyslexie. C'est ce qui est le mieux connu. Et donc tout se manifeste comme si le cerveau disposait de moins d'espace, de moins de stocklés pour stocker les différents graphèmes et phonèmes et donc les confonder. Ou comme si l'intégration, la discrimination de ces différents graphèmes et phonèmes se faisait de manière un peu floue. Donc les consonnes constructives, comme le ch, donc les consonnes où on serre les dents sont remplacées par des consonnes occlusives, comme t, c, 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 c. C'est-à-dire des consonnes où on ferme les lèvres. Les consonnes sonores, comme b, d, g, sont remplacées par des consonnes sourdes, p, t, k. C'est-à-dire que manifestement, ces consonnes constructives ou sonores sont moins bien entendues, interprétées et assimilées à des consonnes différentes et plus sourdes ou plus frappées. Ensuite, l'enfant, dia suivante, présente des inversions dans l'ordre des lettres, des syllabes ou même des mots, en particulier quand les mots sont courts. Dia suivante. Donc, il y a une ligne par, une dia par ligne, l'enfant omet des sons, ça veut dire qu'il passe au-dessus. Le résultat de tout ça, c'est que la lecture est hachée, hésitante et incompréhensible. Ensuite, la gravité, comme je vous l'ai dit, est variable et puis fluctuante, c'est-à-dire que l'enfant, par exemple, en fonction de son niveau d'alerte, c'est-à-dire d'éveil, les bons et les mauvais jours, les bons et les mauvais moments de la journée, la gravité peut fluctuer, en fonction du stress également et de la pression qu'on peut mettre sur l'enfant. Des conditions aussi de stress et de concentration, c'est-à-dire que ce sera, si le contact est favorable, toujours meilleur chez la logopède ou chez l'orthophoniste qu'en classe et surtout au dernier rang. Ensuite, donc, une dyslexie, quand elle est légère, peut être la plupart du temps compensée, c'est-à-dire que l'enfant corrige ses erreurs. Corriger ses erreurs, ça lui demande beaucoup de travail, beaucoup de travail mental. Je vais y revenir un peu plus techniquement dans la partie sur le déficit d'attention. Donc, l'enfant exécute une tâche plus lourde pour corriger ses erreurs et ça lui demande un certain temps. C'est-à-dire qu'il arrive à ne pas forcément prononcer les erreurs qu'il commet. Il se corrige avant que ça sorte et donc la durée de cette correction qui se chiffre en millisecondes ou en secondes va résulter en une lecture H.C. ou des erreurs moins spécifiques de dyslexie et le diagnostic sera souvent beaucoup plus tardif. Diase suivante. Comme on vous l'a expliqué dans le film, à partir du moment où on n'acquiert pas la forme graphique qui correspond avec la forme phonétique d'un mot, forcément, on aura toujours une dysorthographie associée. Je ne vais pas vous parler de dysorthographie pure, qui ont des causes beaucoup plus variées et qui sont des troubles moins spécifiques des apprentissages, on va dire, et qui empêchent moins un apprentissage correct, sauf si vraiment on met une barrière sur l'orthographe. Une dyslexie implique une dysorthographie. C'est impossible de concevoir une dyslexie sans dysorthographie. Ensuite, diase suivante. Donc, les causes évoquées sont essentiellement génétiques, même s'il y a évidemment des facteurs d'environnement, comme je vous l'ai dit, et comme je vais vous l'exprimer un peu plus tard. Des causes d'environnement peuvent particulièrement aggraver ou améliorer la dyslexie. La génétique est la cause principale évoquée actuellement. On retrouve chez un enfant dyslexique, en général, dans les alentours de 70-70% d'antécédents familiaux de dyslexie et un peu plus de pourcentage si on tient en compte aussi des antécédents de dyscalculie ou de troubles de phytérolatension. Donc, il y a manifestement une génétique croisée et une génétique complexe, c'est-à-dire que je peux vous annoncer qu'on ne va pas vous annoncer dans les dix ans la découverte du gène de la dyslexie. La génétique est complexe, ce n'est pas une transmission directe. Et puis, comme on l'a vu dans les études comme celle de l'Inserm sur le métabolisme du cerveau, déjà à l'endroit où les choses se manifestent, c'est-à-dire dans ces zones du langage de l'hémisphère gauche, déjà les endroits du cerveau où ça va se manifester d'un patient à l'autre sont différents. Et ça ne veut pas encore dire que la cause se trouve dans cette zone-là, ça peut être uniquement l'expression d'une transmission, d'interprétation incorrecte en amont, c'est-à-dire entre la lecture et ces zones-là, ou même d'un déficit d'attention auditive. Donc ici, on voit les zones qui sont activées lors de la lecture d'une épreuve simple de lecture chez des enfants normaux à gauche. Ce qu'on voit, c'est la consommation régionale de glucose qui a été retravaillée par ordinateur pour le visualiser sur le cerveau. À gauche, des enfants normaux et à droite, des enfants dyslexiques. Et donc, par rapport à l'image que vous avez vue dans le film, la zone est plus petite parce que ce sont des enfants et que ce ne sont pas des experts du langage. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas... Bon, on n'a pas encore suivi des enfants de 8 ans qui développent le langage et qui deviennent des experts du langage. Donc on ne sait pas s'il y a des compétences particulières pour la lecture ou si c'est l'entraînement. Et forcément, comme pour beaucoup de choses dans le cerveau, il y a du génétique et puis il y a de l'acquis. C'est-à-dire que oui, l'entraînement à la lecture va certainement... Et ce sont des études qui sont en cours... agrandir cette zone disponible pour la lecture. Donc oui, l'entraînement améliore les compétences du cerveau et ça se mesure, c'est-à-dire que la structure du cerveau se modifie par l'apprentissage. Le déficit d'attention est un facteur causal assez complexe. Donc si c'est la cause unique, et donc pour caricaturer, si on a un enfant qui est diagnostiqué dyslexique à l'âge de 7 ans, qu'on le traite parie latine et que la dyslexie s'améliore, c'est ce qu'on va appeler une pseudo-dyslexie. C'est-à-dire que le déficit d'attention auditive, à lui seul, chez certains enfants, peut provoquer les symptômes caractéristiques de la dyslexie. Mais dans la plupart des cas, le déficit d'attention est une comorbidité, c'est-à-dire que d'une part il y a un déficit d'attention, d'autre part il y a une dyslexie, et que même si on traite l'attention de manière efficace, on ne va pas forcément traiter la dyslexie, par exemple par un traitement médicamenteux ou un autre traitement de l'attention. Par contre, si un déficit d'attention se présente uniquement en lecture, on peut se poser la question d'une dyslexie, même s'il n'y a pas les manifestations caractéristiques d'une dyslexie. C'est-à-dire que si je vous demande quelque chose de beaucoup plus compliqué que ce que vous avez l'habitude de faire, ou qui est beaucoup plus compliqué pour vous que pour la moyenne, ça va vous demander beaucoup plus d'énergie à mettre en place, beaucoup plus de concentration, beaucoup plus d'attention, et donc ça va épuiser beaucoup plus vite votre attention. C'est-à-dire que pour ceux qui ont fait comme moi 10 ans de néerlandais dans la salle, si je vous présentais les choses en néerlandais, vous auriez besoin de beaucoup plus être attentif, parce que la plupart des choses ne seraient pas automatiques et devraient être décodées activement. Donc l'enfant dyslexique met beaucoup plus en jeu son attention, et il faut penser à la dyslexie chez un enfant dont le déficit d'attention se manifeste uniquement sur la lecture et par exemple pas sur l'arithmétique. Diasse suivante. Alors l'environnement a un rôle très très important aussi, c'est-à-dire qu'à patrimoine génétique et à formation, on va dire à entraînement égal. Le mode de pédagogie est extrêmement important, et dans le cas de la dyslexie, la méthode globale d'apprentissage de la lecture est très pénalisante. C'est-à-dire que l'enfant va photographier des mots, et que comme il ne va pas corriger cette photographie par une lecture syllabique, une lecture systématique, il va commettre beaucoup d'erreurs. Ça va ressembler à un enfant qui parie en parlant, comme un enfant proche de ma famille, qui en rentrant dans l'ascenseur à l'hôpital Erasme, vous voyez l'affiche de la maison d'accueil des familles, et qui a donc lu avec beaucoup d'enthousiasme, Maison des écureuils. Donc la maison, et puis le son œil, et puis son imaginaire, on produit Maison des écureuils à la place de Maison d'accueil des familles. Le rôle de la langue est assez instructif et impressionnant. Les chiffres sont également variables, mais il y a très peu de dyslexie dans les langues où les formes écrites et sonores se recoupent exactement. Il y a beaucoup de termes techniques pour exprimer ça. Mais en italien ou en espagnol, chaque lettre se prononce, il n'y a pas de son complexe composé de plusieurs lettres. Il n'y a pas de surprise. Dans les langues qui s'expriment par idéogramme, alors il peut y avoir des troubles spécifiques d'apprentissage, mais une vraie dyslexie ne va en général pas se présenter, puisque pour nous c'est compliqué, parce qu'on a appris une concordance entre graphèmes et phonèmes qui correspond à des sons découpés. Ici, ce sont des dessins, et les dessins, petit à petit, quand on les apprend jeunes, mais correspondent, c'est une image symbolique qui correspond en tout point à l'idée qu'il exprime. Et donc, il y a des chiffres plus élevés que ça, mais on estime environ aussi à 1% de la population dans ces langues-là, donc ce qu'on appelle les langues transparentes, comme l'espagnol et l'italien, ou les langues par idéogramme, comme le japonais ou le chinois, environ 1% de la population. En français, comme je vous l'ai dit, on est entre 5 et 10%, et en anglais, on monte jusqu'à 20%. Et donc, pourquoi ? À partir de ce que vous avez vu dans le film, je vous ai donné des exemples. « Cœur », en espagnol, ça se dit « corazon », c'est-à-dire que chaque lettre se prononce, et puis le « on », c'est « on », et ce n'est pas « on ». C'est-à-dire que « on », ce sera toujours « o » et « n », quel que soit l'ordre et la place dans le mot où il se trouve. En italien, c'est « cuore », et là aussi, on prononce toutes les lettres. En français, c'est déjà plus compliqué, puisque c'est « cœur ». Je vais revenir sur l'anglais « heart », puisque c'est pour moi un bon exemple pour dire que c'est compliqué. En japonais, on a les syllabes qui sont... C'est plus simple d'apprendre des syllabes que d'apprendre des lettres qui composent des syllabes, donc moins de problèmes de dyslexie, donc « kokoro », et puis en chinois, un joli petit signe, il y a plus compliqué en chinois, mais ça, c'est « chin ». Enfin, je pense que vous pourriez arriver à l'apprendre assez vite, ce mot-là, et ce graphème. Et donc, l'exemple de « heart » en anglais pour vous expliquer pourquoi il y a autant de dyslexie qu'en anglais, et peut-être plus aux États-Unis où on va moins articuler, d'ailleurs. C'est très important aussi. Donc, le « h-e-a » dans le mot « cœur », « heart », il se prononce « ha ». Le « h-e-a » dans « entendre », il se prononce « he », « here ». Dans « t-e-a », il va se prononcer « he », « head ». Tout comme dans le plomb, « led ». Par contre, si « l-e-a-d » veut dire « mener », on va dire « lead ». Et si le « l-e-a » est dans « cuir », « leather », on va dire « laid ». Donc, voilà, il y a un nombre effrayant de concordances graphènes-phonèmes que l'enfant doit intégrer alors que le code est le même. Donc, c'est extrêmement compliqué. C'est plus compliqué que les mots français qui se ressemblent, comme on les a vus dans l'exemple. Il y a peu d'exemples en français, comme en anglais, ou un graphème, c'est-à-dire une syllabe écrite va correspondre à autant de sons différents et je ne vous ai pas parlé des accents. Dia suivante. La dyscalculie, c'est le même concept que la dyslexie, sauf qu'il va se manifester non pas dans la lecture, même si les deux troubles peuvent être liés, mais dans la compréhension des notions mathématiques. C'est une faiblesse dans l'apprentissage des opérations de calcul, une difficulté d'orientation dans le domaine des chiffres ou de la compréhension mathématique. C'est-à-dire que ce qui, pour la plupart des gens et peut-être d'entre vous, va être intuitif, c'est-à-dire qu'on vous montre plusieurs fois et que vous allez comprendre. On vous explique très peu les procédures. Il n'y a pas de prise conscience du processus d'apprentissage des mathématiques dans l'enseignement classique. On vous montre et vous comprenez les notions. On vous montre 20 euros et puis 15 euros et 5 euros. On vous dit que vous payez 15 euros et qu'on vous rend 5 euros. Très vite, à 7 ans, on va comprendre ces notions. On ne vous l'a pas vraiment expliqué, et on va simplement montrer pratiquement. Ces notions ne sont pas intuitives chez les dyscalculiques. Et là, ce qui est impliqué au point de vue des causes, ce sont d'autres zones du cerveau qui sont supposées intégrer de manière intuitive ces notions mathématiques. Là aussi, les manifestations et les sévérités sont variables. Les manifestations et la sévérité sont variables. Il y a un lien inconstant avec la dyslexie, dyspraxie ou le TDAH. On peut souffrir des 4 ou d'un des 4 ou de deux. Et les causes biologiques sont donc comparables, mais il y a aussi dans la dyscalculie à prendre plus en charge que dans les autres troubles des apprentissages pour des raisons qu'on peut percevoir intuitivement mais qui ne sont pas prouvées scientifiquement. L'effet de troubles psychologiques, c'est-à-dire qu'un enfant mal dans sa peau, il va souvent être mal dans l'espace, il va souvent avoir un problème d'orientation dans l'espace, sans doute parce qu'il est moins confiant dans sa perception des informations qui l'ont rendu de l'extérieur. C'est intuitif, ce n'est pas scientifiquement prouvé. Donc, je suis renfermé dans ma bulle et donc j'évalue moins l'extérieur et c'est un autre processus qui est plus mis en avant pour la dyscalculie, c'est-à-dire la lecture, je peux contrôler ce que je lis dans une certaine mesure si je ne suis pas dyslexique. C'est-à-dire que je peux avoir un repère permanent de ce que je suis en train de lire. Pour les mathématiques, je fais confiance à l'intuition, mais si je ne fais pas confiance à mon intuition parce que je n'ai pas confiance en moi, parce qu'on ne me donne pas confiance en moi, parce que je suis brimé, parce que mes parents se frappent sur la figure, je vais avoir un trouble, alors c'est plus facile quand c'est acquis, quand ça apparaît du jour au lendemain, un trouble de l'acquisition des mathématiques. C'est une hypothèse, mais je la trouve élégante et puis de toute façon, c'est de toute façon évocateur de la réalité. Dia suivante. Donc, les signes d'appel d'une dyscalculie légère, c'est-à-dire que si un enfant est complètement largué et que ne comprend rien du tout en calcul pour dire simple, alors que le reste de ses apprentissages va de soi. Quand les manifestations sont plus légères, on doit évoquer une dyscalculie. Une dyscalculie peut se manifester tôt ou au fil des années scolaires par une discordance entre les acquis en langue et en mathématiques, une simple discordance, c'est-à-dire je suis nul en maths, mais je suis très bon en français, un épuisement des recours mathématiques, c'est-à-dire on ne sait plus comment l'aider, un dénigrement de l'enfant en relation avec les mathématiques, tu es vraiment nul en maths, un dénigrement de l'école, de l'enseignant, de la pédagogie en relation avec les mathématiques, c'est-à-dire je déteste le prof ou bien un rejet de la mathématique elle-même, je déteste les maths. Ces questions doivent se poser dans ces circonstances. C'est-à-dire qu'on est bien dans le cas d'un trouble spécifique des apprentissages en mathématiques. D'y a suivante, la dyspraxie, c'est le même concept mais qui s'applique là à la capacité à exécuter de manière automatique des mouvements déterminés. C'est-à-dire un trouble également de grande variabilité, un trouble de la construction du mouvement. Donc, pas un trouble de l'exécution du mouvement par le corps, donc c'est pas un trouble associé à une paralysie, à une paralysie des membres impliqués dans le mouvement. La dyspraxie, c'est un trouble qui se passe au niveau des zones cérébralles qui sont censées envoyer le programme aux nerfs et aux muscles pour produire un certain mouvement, c'est-à-dire que ces mouvements seront gauche, maladroit dans les plus légers des cas, voire catastrophiques, c'est-à-dire d'une grande imprécision dans une dyspraxie plus sévère. On estime environ 5% des enfants à l'âge scolaire les dyspraxies, elles sont largement sous-diagnostiquées. Avoir une très vilaine écriture, c'est une légère dyspraxie, même si ça ne nécessite pas forcément une prise en charge spécifique, mais ça, pour la fin de l'exposé, c'est plus une question de philosophie. Dias suivantes, alors le trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité et impulsivité, il se manifeste par trois éléments principaux. Un déficit d'attention, une distraction, une distractibilité, comme sur la première image qui, d'après moi, pas d'après toutes les publications, est toujours présent. Une hyperactivité qui n'est pas toujours présente, une hyperactivité, ce n'est pas être agité, une hyperactivité, c'est être tout le temps en activité, et puis c'est passer d'une activité à une autre, et puis c'est faire plusieurs choses en même temps, les choses se chevauchent, on ne les termine pas avant de commencer autre chose. Et puis on est en permanence, en mouvement, et ce n'est pas forcément les enfants qui, comme le marsupilami, sont les plus moteurs qui sont les enfants avec une hyperactivité. D'ailleurs, les psychiatres appellent maintenant ça suractivité. Par exemple, un enfant avec des problèmes psychologiques, une agitation, c'est-à-dire, faites attention à moi, on va plutôt appeler ça une suractivité, bientôt. L'hyperactivité, c'est vraiment quelque chose de particulier au TDAH, a priori, enfin ça nous aide en tout cas à poser le diagnostic que de différencier les différentes manifestations d'une hyperactivité. Et puis l'impulsivité, c'est-à-dire la difficulté à contenir ces réactions. Ici, on parle d'une hyper... Enfin, on montre, on illustre une hyperactivité émotionnelle, c'est-à-dire je suis très très en colère et ça ne va pas forcément durer très très longtemps. Et puis je vais vous parler dans les symptômes plus scolaires de l'impulsivité verbale. Et puis je n'aurai peut-être pas le temps de vous parler de beaucoup plus. Je veux quand même essayer de vous parler de l'impulsivité cognitive parce que ça aide aussi à comprendre le trouble. D'y a suivante. Donc 3 à 10% des enfants à âge scolaire là aussi en fonction des études et là encore plus, les critères d'inclusion sont relativement subjectifs et donc l'interprétation va être différente. Il est diagnostiqué 3 à 4 fois plus souvent chez les garçons que chez les filles. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est plus fréquent chez les garçons que chez les filles, mais que les garçons sont peut-être plus hyperactifs et donc plus dérangeants. Et les filles distraites, c'est une fille au fond de la classe et c'est quand même très très fréquent qu'on ne prenne pas en charge le déficit d'attention qui est prépondérant sur l'hyperactivité ou sur les problèmes d'obéissance pour en prendre une conséquence moins problématique chez les filles. 30 à 50% des patients présentent des symptômes invalidants jusqu'à l'adolescence voire à l'âge adulte même si le profil des symptômes peut largement changer. Dia suivante. Alors, mais donc, ça ce sont les symptômes officiels. Ça ne veut pas dire que ce sont les symptômes principaux. Ça veut dire qu'a priori, ça a été considéré par les experts qui ont mis au point ces symptômes comme les plus spécifiques du TDAH. Le H, maintenant, on le met à part parce que vraiment l'hyperactivité n'est pas l'élément principal du diagnostic ni l'élément principal des conséquences d'ailleurs pour ces enfants. Donc, il faut que 6 sur 9 symptômes d'inattention ou plus aient persister pendant au moins 6 mois à un degré inadapté ne correspondant pas au niveau de développement de l'enfant. Donc, petit A, dia suivante. Souvent, l'enfant ne parvient pas à prêter attention aux détails. Il fait des faux détourderies dans les devoirs scolaires, dans le travail ou dans d'autres activités. Dia suivante. Il a du mal à soutenir son attention au travail ou dans les jeux. Dia suivante. Il ne semble pas écouter quand on lui parle personnellement. Dia suivante. Souvent, il ne se conforme pas aux consignes. Il ne parvient pas à mener à terme ses devoirs scolaires, ses tâches domestiques ou ses obligations professionnelles sans que ce soit dû à de l'opposition ou à de la mauvaise volonté. Dia suivante. Il évite souvent ou fait à contre-cœur les tâches qui nécessitent un effort mental soutenu. Dia suivante. Il perd souvent ses objets, les objets nécessaires à son travail, ses jouets, ses activités, ses crayons, ses livres, ses outils. Il se laisse souvent facilement distraire par des stimuli externes, la distractibilité. Et enfin, dia suivante, il a des oublis fréquents dans la vie quotidienne. Oh, j'ai oublié mon sac de gym. Oh, j'ai encore oublié de me brosser les dents. Dia suivante. Et puis, 6 sur 9 des symptômes d'hyperactivité, impulsivité qui sont associés, même s'ils ne sont pas toujours liés. Il y a beaucoup d'enfants qui sont impulsifs mais pas hyperactifs avec un déficit d'attention. C'est-à-dire, par exemple, distrait et particulièrement susceptible mais pas hyperactif. L'enfant remue souvent les mains et les pieds ou se tortille sur sa chaise même quand il ne fait pas des bons et qu'il ne se pend pas au lustre. Suivant, il se lève souvent en classe ou dans d'autres situations où il est supposé rester assis. Souvent, il grimpe partout dans les situations où c'est inapproprié. Il a souvent du mal à se tenir tranquille dans les jeux ou les activités de loisirs. Il est souvent sur la brèche ou agit souvent comme s'il était monté sur des ressorts et il parle souvent trop. Et puis, les symptômes d'impulsivité les plus caractéristiques, c'est-à-dire ceux qui sont les plus évocateurs de troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité et impulsivité parce qu'il y a des tas de raisons pour être colérique, par exemple. Il y en a plus. Souvent, l'enfant laisse échapper à une réponse à une question qui n'est pas encore entièrement posée. C'est très caractéristique. Il coupe avant la fin de la question. Il a souvent du mal à attendre son tour. C'est extrêmement caractéristique et ça peut être très envahissant. Et il interrompt souvent les autres ou impose sa présence, par exemple, les éruptions dans les conversations ou les jeux, même si ce symptôme-là est peut-être moins spécifique. La dia suivante. Alors, souvent, on n'évoque que ces deux fois neuf symptômes et on oublie les points B, C, D ou E qui sont extrêmement importants. c'est-à-dire que, ce que je vous ai dit, il y a certainement plus de 20% des gens qui présentent l'ensemble de ces caractéristiques ou des enfants. Pour avoir un TDAH, il faut d'abord que ces symptômes provoquent une gêne fonctionnelle et soient présents avant l'âge de 7 ans. Ça ne doit pas provoquer une gêne fonctionnelle avant l'âge de 7 ans. La gêne fonctionnelle, elle peut apparaître à 12 ans, en enseignement secondaire ou même à l'âge adulte. Mais les symptômes sont présents depuis la plus tendre enfance. Ensuite, il faut qu'il y ait un certain degré de gêne fonctionnel lié aux symptômes dans deux ou plus types d'environnements différents. C'est-à-dire pas uniquement à l'école ou pas uniquement à la maison. Mais l'école, au foot, ça suffit. Ça ne doit pas être présent partout, mais ça doit être présent dans plusieurs environnements si l'on doit d'abord évoquer des facteurs liés à l'environnement. Une phobie scolaire, une dyslexie ou des problèmes intrafamiliaux où l'enfant va être très agité, très stressé à la maison et va tout faire pour être un bon élève pour diminuer les problèmes familiaux puisque, évidemment, c'est de sa faute. Ensuite, on doit mettre clairement en évidence une altération cliniquement significative du fonctionnement social ou professionnel. Vous voyez comme ces deux points peuvent être interprétés de manière assez subjective. Est-ce qu'il en souffre ? Moi, je vois des enfants qui viennent à ma consultation parce qu'ils n'ont que 80% dans des écoles de haut vol et il est distrait tout le temps et il bouge tout le temps. Oui, mais l'enfant, il va très bien. Ou peut-être qu'il ne va uniquement pas bien parce que les adultes ont des objectifs trop élevés. Donc là, il faut interpréter les choses de manière globale. Et donc, si l'on interprète de façon maximaliste, on peut arriver sans trop de problèmes à 10% d'enfants avec TDAH. Le dernier point est aussi assez compliqué que certainement pour les intervenants de la vie de tous les jours de l'école ou autour de l'école, mais même pour les médecins, y compris les psychologues et les psychiatres. C'est-à-dire, est-ce que les symptômes peuvent s'expliquer exclusivement par un trouble mental mais aussi un trouble psychologique ? C'est-à-dire, par exemple, une profonde dépression de la maman. Est-ce que c'est le facteur principal ? Ou est-ce que la maman est essentiellement déprimée parce que son enfant est hyperactif ? Voilà. Et donc, si on s'en tient uniquement aux symptômes et qu'on pourrait l'expliquer par un trouble psychologique, il y a beaucoup d'enfants qu'on va sous-diagnostiquer aussi et qui pourraient bénéficier d'une aide dans les deux sphères, par les deux abords du cerveau. Diase suivante. Je vous préviens que je vais dépasser. 50% des enfants avec TDAH ont des échecs scolaires et on peut passer à la diase suivante. Je voulais vous parler un petit peu des fonctions attentionnelles parce qu'un déficit d'attention, ce n'est pas uniquement avoir des problèmes à rester concentré longtemps. L'ensemble des fonctions attentionnelles que je vais survoler peuvent être atteintes. Alors, l'alerte tonique, c'est l'état global d'éveil du cerveau au cours de la journée et il y a beaucoup de causes de diminution de l'alerte tonique, par exemple, un manque de sommeil, une mauvaise alimentation, en particulier chez l'adolescent. Donc, c'est je suis bien réveillé, je ne suis pas bien réveillé aujourd'hui. L'alerte phasique, c'est attention à une araignée, c'est-à-dire j'active votre niveau d'alerte et vous augmentez le niveau d'alerte du cerveau. Ou attention, je vais dicter le devoir pour demain. C'est-à-dire, je dis attention, ça veut dire, on pourrait dire alerte phasique, ce que de dire attention. D'as suivantes, l'attention sélective, c'est la capacité à répondre de manière sélective à une seule sorte d'information. Je focalise mon attention sur l'orateur. L'attention sélective peut être visuelle ou auditive. Et les déficits d'attention sélective peuvent être visuelles ou auditives. Et l'attention soutenue, c'est la capacité à maintenir son attention sur une longue durée de temps. Et l'ensemble de combinaisons de déficits dans l'une ou l'autre de ces fonctions d'attention peut se présenter chez les différents enfants TDAH et même dans une famille TDAH, on n'aura pas forcément les mêmes profits chez les mêmes personnes, ce qui complique un petit peu la recherche des causes et du gène. D'as suivantes, oui, je n'avais pas encore parlé de l'attention divisée qui est la capacité à traiter deux tâches en même temps. Par exemple, j'écoute, j'écris et je comprends. Donc l'attention divisée sera forcément dans ce domaine-là très pénalisée par une dyslexie. mais également dans la lecture, un déficit d'attention assez pur au niveau de l'attention divisée pourra se manifester par des difficultés en lecture chez un enfant qui n'a pas de troubles spécifiques de la lecture mais qui n'arrive pas à la fois à écouter ce qu'on lui dit sans se laisser distraire par ses petits camarades, prendre notes sans faute d'orthographe avec une belle écriture parce qu'on lui tape sur les doigts tout le temps à cause de sa mauvaise écriture et en même temps de comprendre. Quand on fait ça, on fait quatre tâches et oui, la plupart d'entre nous peuvent le faire mais avec un déficit d'attention divisée auditive ce qu'ont probablement vécu d'autres parmi vous. C'est beaucoup plus compliqué et donc on va dire il a une très vilaine écriture parce qu'il ne va pas privilégier ce domaine-là ou une très vilaine orthographe où il ne comprend rien. Alors que dans d'autres circonstances, il comprend tout à fait. Ce n'est pas un trouble primaire de la compréhension. Il faut que l'enfant sacrifie une des tâches pour pouvoir en privilégier d'autres. Ou je vais écrire très très bien mais ça va me mettre des heures parce que je mets beaucoup trop d'attention sur la lecture et après je ne me rappellerai plus de tout ce qu'on m'a dit et je n'ai rien compris. Diable suivante. Alors on peut... Les modèles actuels les modèles actuels en neuropsychologie attribuent les causes du déficit d'attention plutôt à deux éléments importants. Le déficit en mémoire de travail. La mémoire de travail c'est la quantité d'informations que vous traitez en direct. Je vous dis si vous voulez me contacter après cet exposé je vous donne mon adresse e-mail et puis je continue à l'exposer. Si vous ne le notez pas vous allez perdre cette information parce que vous allez remplacer dans votre mémoire de travail l'information temporaire par d'autres. Une fois que vous l'avez noté c'est éliminé. Quand vous faites 13-5 vous faites 13-2-3 si vous n'êtes pas dyscalculique ou bien si vous avez une bonne logopédie. Vous gardez en mémoire le 3 et le 10 pour pouvoir effectuer l'opération suivante vous ne devez pas forcément l'écrire. Ce sont des informations qui sont éliminées juste après. C'est la mémoire de travail c'est le concept de la mémoire virtuelle de l'ordinateur qui fonctionne sur le même modèle. On a la mémoire qui est le disque dur et puis on a la mémoire vive qui est la mémoire virtuelle et qui est la mémoire de travail. Quand un ordinateur a une mémoire de travail limitée il a du mal à faire plusieurs tâches en même temps, surtout après une certaine durée d'utilisation. Et donc votre ordinateur va vous envoyer ce sympathique message mémoire virtuelle insuffisante. Et quand ils envoient ça vous n'allez pas ouvrir un gros diaporama powerpoint de 3 méga ou aller sur internet. Vous allez fermer des fenêtres c'est-à-dire simplifier et purer les tâches ou vous allez relancer l'ordinateur. Alors pour le cerveau humain ça veut dire une longue pause ça veut dire une nuit de sommeil et parfois on est complètement saturé d'informations et la mémoire de travail ne peut plus travailler. Donc en même temps la mémoire de travail est mesurée chez beaucoup d'enfants TDAH comme limitée mais en plus ils laissent beaucoup trop d'informations y pénétrer. Ça veut dire comme ils se laissent distraire ils perdent des informations en mémoire de travail. Donc je vous donne mon numéro de téléphone en sortant d'ici et bien quelqu'un d'autre va vous donner un autre chiffre vous vous rappelez que vous étiez devant le 1688 au Cédoivre et vous allez perdre le numéro de téléphone qui était en mémoire de travail parce que vous vous êtes laissé distraire et dans la mémoire de travail a été chassée l'information pertinente. Ce qui peut contribuer à expliquer beaucoup de manifestations qui s'expriment extérieurement par les différentes facettes de l'attention dont je vous ai parlé. L'élément suivant l'autre élément c'est le déficit d'inhibition ça veut dire je n'arrive pas à freiner une information une activité automatique une réaction automatique ou la réaction et une stimulation. Kevin fait le pitre il me distrait j'écoute plus le prof. mais aussi Thomas a sorti ses cartes Pokémon et personne ne l'a remarqué sauf moi et je n'arrive pas à me dire ça je vais échanger avec lui à la récréation je suis sur l'information maintenant et donc je ne peux pas traiter l'information que me donne l'enseignant. Donc un déficit d'inhibition qui explique aussi la difficulté à inhiber l'activité motrice la difficulté à inhiber une réaction émotionnelle ou des mots qui veulent sortir de ma bouche. Et dia suivante et donc voilà un test qui est beaucoup plus souvent que les tests purs d'attention perturbés chez les enfants avec troubles déficitaires de l'attention. C'est un test le test de Stroop bien connu qui évalue l'inhibition d'une réponse automatique alors il faut pour pouvoir passer ce test avoir une lecture automatique de ses différents mots de ses noms de couleurs ce qui est souvent acquis vers 7 ans même chez des enfants dyslexiques parce que ce sont des mots extrêmement courants qu'ils peuvent reconnaître aussi par l'apprentissage global dans le cas de ces mots là. Si vous avez une lecture automatique la réaction automatique devant ceci c'est de lire vert, bleu, jaune, rouge bleu, rouge, jaune, vert mais la tâche ça va être d'inhiber cette réponse automatique et de me dire dans quelle couleur est-ce que les mots sont écrits. alors si vous êtes un dyslexique de 6 ans ça ne va pas être trop difficile si vous êtes chinois et que vous ne parlez pas français ça ne va pas être trop difficile non plus vous allez dire les couleurs mais si l'activité automatique prend le dessus parce que vous ne l'arrivez pas à l'inhiber au début ça va aller puis vous allez vous ralentir et puis vous allez commettre des erreurs c'est-à-dire que vous allez me dire vert, rouge, bleu et puis la vitesse à laquelle je le fais vous avez remarqué que pour moi ce n'est pas forcément évident la vitesse à laquelle je le fais va aussi être mesurée parce que si je suis ralenti c'est que plutôt que de dire une bêtise je vais avant la sortie de ma réponse corriger donc la durée du temps de réaction est extrêmement importante aussi cette tâche ne fait pas appel à l'intelligence si la seule chose à vérifier c'est la capacité à lire ses mots et à reconnaître ses couleurs donc ça c'est un test typiquement perturbé chez les enfants avec déficit d'attention diable diable pourquoi améliorer le système d'abord parce qu'il ne rencontre pas les valeurs de nos sociétés il est injuste, humiliant et basé sur l'exclusion il ne rencontre pas les missions de l'école le développement de la personne l'apprentissage et la formation la citoyenisation et des chances égales d'une émancipation sociale c'est à dire que nous ne naissons pas tous avec les mêmes chances d'émancipation sociale et il est du rôle de la société relayé par l'école à l'enfance la société c'est l'école ça n'a pratiquement rien d'autre sinon c'est par l'intermédiaire des parents là où on est confronté à la société c'est l'école votre apprentissage de la société votre apprentissage de la vie sociale le goût à la vie commune et aux valeurs de solidarité et de citoyenneté vous les apprenez à l'école et c'est relayé en famille mais ça ne peut pas se passer si vous n'allez pas à l'école donc il est du rôle de la société et donc forcément de l'école d'égaliser ses chances d'émancipation sociale dia suivante alors oui c'est provocateur mais voilà c'est pour frapper les imaginations et pour soulager ceux qui ont un déficit d'attention l'ancien système c'était les enfants déchets on les jetait tous dans le même sac le gros sac noir maintenant on a beaucoup beaucoup amélioré le système puisqu'on les trie beaucoup mieux et qu'on les recycle donc dans le sac bleu vous aurez les dyslexiques les déficits d'attention et les empotés dans le sac jaune vous aurez ceux qui bougent trop les désobéissants et puis les caractériels et puis dans le sac vert les sourds et les muets et donc l'objectif idéal je ne pense pas que ce soit une utopie puisque ça existe c'est zéro déchet c'est aucun enfant n'est un déchet de la scolarité alors il est évident que le système actuel est bien meilleur mais la problématique ne se pose pas au niveau tant de l'offre qu'on peut leur proposer c'est à dire de l'aide qu'on leur apporte mais de cette logique de relégation d'élimination de division de classe B c'est à dire que c'est même quand c'est bien emballé et certainement quand c'est mal amené de manière agressive de manière dénigrante c'est une humiliation dont l'enfant aura beaucoup de mal à s'en remettre dia suivante donc les conséquences c'est l'exclusion l'humiliation rejet de l'école et donc de la société qui ces manifestes ces mesurés ces scientifiques peuvent amener à plus de délinquance et de décriminalité c'est à dire que c'est ce rejet de la vie sociale qu'on apprend à l'école qui est une des principales sources de criminalité les conséquences psychologiques et donc en santé publique et aussi les problèmes médicaux liés au stress un déficit de formation et donc aussi du point de vue de la société une insuffisance de qualification en particulier à Bruxelles enfin c'est un exemple qu'on prend souvent en exemple et puis à l'intérieur de l'école le problème est un problème en soi c'est à dire que la manière actuelle de procéder surtout quand on fonctionne encore à l'ancienne au niveau des mentalités ça génère une idée d'adéquation entre les problèmes et les solutions entre les problèmes des enfants et les solutions qu'on peut leur proposer ce qui est un cauchemar pour les enseignants ils vous le diront et aussi évidemment pour les élèves et pas seulement ceux qui sont en difficulté aussi ceux qui sont plutôt à l'aise et qui aimeraient bien apprendre et qu'il n'y ait pas cette ambiance électrique et ces engueulades et ces brimades de leurs petits camarades qui quand ils jouent au foot sont tellement brillants et puis pour la société il y a aussi le coût du redoublement qui vous a été enfin que vous que vous pouvez trouver ailleurs c'est pas de mon domaine dia suivante alors comment améliorer le système d'abord par une logique d'épreuve remplacer la logique d'épreuve avec échec réussite et puis élimination relégation par une logique d'évaluation mais dans le but de voir d'abord ce qui est bien ce qui est très important on verra ça un peu plus loin dans les mentalités une évaluation afin pour ceux qui en ont besoin de mettre en place une aide adaptée et donc une réussite pour tous c'est une question à la fois de mentalité et de système alors l'aide adaptée bien sûr c'est d'abord le diagnostic et puis entre guillemets le traitement je suis médecin donc il y a d'autres manières de l'exprimer mais je trouve que c'est un peu comme ça que ça se manifeste pour ça il faut évidemment améliorer la formation des enseignants j'imagine qu'ils sont demandeurs il faut aussi qu'on les aide ça je sais qu'ils sont demandeurs par les centres PMS les professionnels externes mais aussi par des intervenants psychomédico-sociaux intrascolaires comme c'est trop peu le cas en Belgique cet aspect là est mieux développé en France et puis il y a des pays plus lointains et plus froids où ça se passe encore beaucoup beaucoup mieux et puis il y a l'importance de réseaux structurés entre tous ces intervenants et la communication qui fait trop souvent défaut en pratique en tout cas même si les structures existent elles ne sont pas toujours mises en place dia suivante on peut arriver à beaucoup beaucoup de résultats sans refinancer c'est-à-dire dire simplement en réaffectant les moyens qui sont alloués à l'enseignement et aux aides dans leur ensemble ça c'est une première chose l'enseignement a des chiffres d'efficacité en Belgique francophone assez pitoyables par rapport au coût qui est assez élevé par rapport aux autres pays industrialisés le remboursement adéquat de la logopédie de deux ans c'est absolument inadéquat inadapté diversifier les modes et les outils d'apprentissage c'est une méthode aussi très très importante efficace qui redonnerait leur chance à tous l'école a été structurée pour les enfants qui n'ont pas ces déficits alors moi à l'école je n'avais pas de grandes difficultés et je pense que j'aurais pu apprendre dans n'importe quelle philosophie mentalité dans un esprit de grande compétition ou dans un esprit très ouvert et que ça aurait été c'est pour tous les enfants qui ont des difficultés qu'on a besoin d'adapter les méthodes et ça ne veut pas dire qu'ils sont inadaptés ou nuls et comme on verra plus tard qu'ils ne vont pas réussir dans la vie je me souviens d'un enfant qui avait environ 40% des résultats scolaires aux alentours de 40% en moyenne en troisième primaire chez qui on a pu diagnostiquer une dyslexie et un trouble déficitaire de l'attention qui était vraiment brimé relégué au fond de la classe et perçu comme nul mais il avait vu l'émission c'est pas sorcier alors c'est difficile de mettre en place tous ces outils en classe mais on pourrait réfléchir à diffuser ces émissions dans le cadre scolaire c'est très très parlant on apprend par la chose par la perception quasi tactile c'est à dire que même si on n'est pas dans la pièce on perçoit les choses on les voit on les comprend et il pouvait m'expliquer le cycle de l'eau alors qu'il avait vu une semaine avant dans l'émission il pouvait me l'expliquer sans faute de français et sans faute de compréhension et puis se baser sur ce qui fonctionne ailleurs c'est à dire qu'on n'est pas dans l'expérimentation ça a déjà été expérimenté ça a déjà fait ses preuves l'ensemble de ses méthodes et d'autres dia suivante et puis il faut changer de philosophie d'abord changer de regard sur ces troubles d'apprentissage les troubles spécifiques d'apprentissage sont spécifiques c'est à dire qu'ils se développent chez des enfants normaux et qu'a priori les enfants qui en souffrent ont les autres compétences intactes ils sont rarement de mauvaise volonté contrairement à ce qu'on leur reproche et il est possible de les aider à réussir dia suivante oui et donc ces enfants ils sont souvent ils ont leur étiquette de dyslexique ou de TDAH et comme on l'a vu dans le reportage ils ont souvent une bonne partie de leur temps libre qui est focalisée sur ce qui ne va pas et non tu ne vas pas aller au violon parce que tu parce que ta dernière dictée tu as eu 4 sur 10 et qu'on n'y est pas du tout et donc on va pas on va privilégier enfin on va focaliser beaucoup d'énergie et d'attention sur ce qui ne va pas et très peu sur ce qui va ce qui n'est pas évidemment favorable au développement au développement des compétences parce que voilà si on a un indice calculique sauf quelques exemples célèbres a priori on ne va pas être physicien le modèle des projections parentales j'ai mis parentale entre guillemets parce que c'est valable aussi pour les enseignants qui sont le bon dieu pour les enfants juste après les parents l'enfant s'identifie à l'image que son modèle son référent lui renvoie de lui-même si on me répète que je suis bon que je suis mauvais que je suis gentil que je suis méchant c'est nul ça veut dire tu es nul surtout si on le répète tout le temps et si on me le répète je le deviens je vous le garantis à force d'échec on rentre dans une logique d'échec comme certaines équipes de football c'est à dire ça ne veut pas uniquement dans les apprentissages intellectuels mais une logique de victoire amène à la victoire c'est à dire on développe mes compétences il y en a d'autres qui ne sont peut-être pas voilà je suis une brillante tennis woman pas super à l'aise en communication je vais développer plutôt l'aspect tennis et je ne suis pas nul donc importance et efficacité prouver des commentaires positifs des encouragements gravité inefficacité des commentaires négatifs on les enfonce dia suivante on doit aussi changer les objectifs du système on ne peut pas et on ne doit pas être bon en tout on peut avoir besoin d'aides spécifiques comme je l'ai dit mais même si elles sont insuffisantes le système d'échec élimination exclusion focalise sur les points faibles il est inutile et inefficace dans une moindre mesure l'enseignement adapté est peu utile et peu efficace dans la manière je veux dire par là qu'on peut trouver mieux parce qu'il est beaucoup plus efficace et utile que l'exclusion simple comme on va le voir dans les exemples qui suivent mais il reste basé à la fois sur cette logique d'élimination de relégation en tout cas en division 2 mais aussi ou 3 mais aussi sur une focalisation sur ce qui ne va pas Albert Jacquard a dit Albert Jacquard a pas mal de citations assez élégantes qui vont dans le sens de l'exposer il est nature même de l'école d'être le lieu de l'erreur possible le lieu de l'erreur bénéfique le lieu où il faut se tromper beaucoup et apprendre de ses erreurs pour ne plus se tromper quand on est à l'école Albert Jacquard il a aussi dit si Albert Jacquard court un 100 mètres contre Carl Lewis Carl Lewis va le battre à plate couture mais Albert Jacquard n'aura jamais aussi bien couru de sa vie c'est l'émulation par contre si Albert Jacquard fait un croche-pied à Carl Lewis pour gagner quand même ça c'est la compétition et ça c'est néfaste donc oui nos enfants en difficulté ils peuvent être entourés d'enfants avec des facilités et c'est très instructif pour les enfants qui ont des facilités non pas forcément de les bombarder d'informations ou de les pousser énormément dans la cognition mais par exemple d'apprendre à s'occuper des autres qui est extrêmement difficile aider à comprendre les autres ça rend plus intelligent des gens plus compétents et ça peut ouvrir vers pas mal de formations de logique professionnelle et puis vers une citoyenneté globale parce que c'est ça qu'on veut de notre société et donc on va survoler après ça va aller très vite il y a suivante quelques cancres célèbres bon il y a aussi des cancres pas célèbres et puis il y a des cancres qui sont de mauvais exemples mais il y a aussi des tas de cancres célèbres et puis il y a des tas de brillants élèves qui sont devenus de dangereux psychopathes aussi donc voilà la logique de sélection relégation sur base de la lecture de l'attention des résultats scolaires elle n'est pas adaptée Léonard de Vinci peintre inventeur était dyslexique et présentait un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité dit à suivante Agatha Christie pourtant écrivain célèbre était dyslexique dit à suivante écrivain célèbre et productif John Fitzgerald Kennedy président des Etats-Unis était dyslexique et dyspraxique Napoléon Bonaparte avait en tout cas un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité c'est empereur son métier il y a un autre collègue actuel de cet empereur qui est réputé hyperactif et comme on dit qu'il est sidistré qu'il n'écoute jamais les autres c'est un bon exemple du fait que mais bon à part à l'UNIF il n'a pas eu de grandes difficultés scolaires tout de même et son comportement il arrivait à le canaliser c'est à dire qu'il est hyperactif il est certainement distractible mais il n'a pas forcément un trouble déficitaire de l'attention et donc je ne l'ai pas mis sur les dias parce qu'il n'en souffre pas forcément alors Mozart compositeur de trouble déficitaire de l'attention et dyslexie et grand provocateur j'ai beaucoup cherché un dyspraxique connu donc on a Daniel Radcliffe ou Harry Potter sexo-symbol et dyspraxique Thomas Edison inventeur dyslexique dyscalculique exclu de l'école à 12 ans brouillon instable j'ai lu une autre source qui disait qu'il avait fréquenté l'école entre 8 ans et 9 ans inventeur de l'ampoule Albert Einstein cancre trop lent il a parlé à 3 ans il ne comprenait pas l'arithmétique de base figurez-vous il est pourtant devenu un brillant physicien dia suivante comme Benjamin Franklin dyscalculique et néanmoins physicien qui n'a pas inventé le billet de 100 dollars arrêt de la scolarité à 12 ans échec en arithmétique Hans Christian Andersen à l'époque même dans les pays nordiques il a donc terminé sa scolarité à 23 ans sa scolarité secondaire donc 5 ans de perdu dyscalculique j'ai mis hyperactif parce que c'est ça qui prédomine chez ceux qu'entre célèbres si vous n'êtes pas convaincu que Benoît Paulevourde est hyperactif je recommence tout 3 ans d'internat pour indiscipliner échec scolaire ou Winston Churchill premier ministre anglais trouble déficitaire de l'attention ses résultats scolaires sont une insulte à l'intelligence et de son père ou encore John Lennon musicien TDAH passe son temps à inventer des remarques spirituelles ou encore Walt Disney dessinateur dia suivante monsieur Disney ce n'est pas en dessinant des souris sur le coin de votre feuille que vous réussirez dans la vie voilà je vous remercie à l' aggiornêtre à l'année je vous remercie à l'année vous vous à l'année